Bonjour à tous, c'est Linda, bienvenue sur Zanimo P.I. Aujourd'hui on se retrouve du côté de La Plaine des Cafes et du site de Miel Vert à la rencontre de Bernard et de son agence réunionnaise des farougements et de la fauconnerie. Zanimo P.I. Alors Bernard, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir sur le site du Miel Vert. Depuis combien de temps ton agence fait découvrir le monde des rapaces au réunionnais ? Alors on a commencé à présenter les rapaces en fin 2011. Fin 2011, on a commencé avec 2-3 oiseaux et puis on s'est aperçu qu'il y avait de la demande et que beaucoup, beaucoup de personnes ne connaissaient pas les rapaces. Donc depuis fin 2011 jusqu'à aujourd'hui, on tourne partout sur l'île. On va jusqu'à Mafate pour faire découvrir le monde des rapaces. D'accord. Alors est-ce qu'il faut un diplôme particulier pour devenir maître fauconnerie ? Alors à l'époque où j'ai démarré, il n'y avait pas d'école. D'accord. Donc maintenant depuis une vingtaine d'années, il y a trois écoles en France qui forment des animaliers avec une spécialisation en fauconnerie, en rapaces. Et donc c'est des cursus, on va dire, normales avec une spécialisation fonds sauvages. Après au bout d'un moment, au bout de deux ans, ensuite on passe un diplôme et on se spécialise dans telle ou telle espèce. Beaucoup font les rapaces, d'autres font les éléphants, les félins, tout dépend des affinités. Alors avec quelles rapaces tu travailles toi ici en animation ? En animation ? On a neuf espèces. D'accord. On a du faucon, on a du grand duc d'Europe, de la buse, de la chouette, de l'aigle, différents faucons et différentes buses. Il y a neuf espèces, on a vingt individus. Quelles sont les activités que tu pratiques avec ces animaux-là et est-ce que tout le monde peut les pratiquer ? Pour pratiquer, pour travailler avec un rapace, je disais, il faut un diplôme. Sans ça, personne ne peut travailler avec un rapace. Donc à partir de là, après avoir obtenu ce fameux certificat, ce diplôme, il faut une autorisation de la préfecture. D'accord. Une fois que vous avez cette autorisation, après vous pouvez utiliser certains rapaces dans certaines situations. Donc moi, ce que je fais, c'est beaucoup d'animation dans les écoles. On va sensibiliser les enfants sur tout ce qui est la problématique rapace, notamment le papang. Et après, on fait des animations, des foires, des salons pour sensibiliser le grand public. Et on est effaroucheur. On va chasser les nuisibles dans les entreprises. D'accord. Voilà. Ça, c'est les trois plus grosses activités qu'on a avec la REF. Justement, donc tu parles du papang. Je n'en vois pas sur site. Alors, pourquoi tu ne travailles pas avec l'oiseau endémique de la réunion ? Le papang, c'est une législation bien spécifique. Donc là, je vais donner l'exemple. Pour ce faucon, c'est un annexe A. Ça veut dire que le commerce et les prélèvements dans la nature sont interdits. D'accord. Sauf si c'est un individu qui est né en captivité. D'accord. Le papang, lui, c'est un annexe B. Le commerce est autorisé, la vente est autorisée sur des individus qui sont nés en captivité. Mais vu que personne a reproduit du papang en captivité, le commerce est interdit. D'accord ? Donc à partir de là, on n'est pas autorisé à présenter du papang si on n'a pas d'individus né en captivité. Maintenant, nous, on a fait une demande pour récupérer des oiseaux invalides. Deux oiseaux invalides, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est des oiseaux qui ont une aile cassée ou une pâte cassée qui ne peuvent pas être réintroduits. Parce que si jamais vous les réintroduisez, ils vont mourir. Ils ne peuvent pas voler, ils ne peuvent pas chasser. Au jour d'aujourd'hui, ces oiseaux, ils sont euthanasiés. Les associations, les euthanasient. Pourquoi ? Parce qu'eux ne sont pas autorisés à les maintenir. Eux sont autorisés à les garder pour les soins. Une fois qu'ils sont soignés, ils les relâchent. Ils ne sont pas autorisés à les détenir à vie. Donc nous, on a demandé une dérogation pour pouvoir les récupérer et les présenter au public. Surtout dans les écoles. Pourquoi ? Parce qu'on s'est aperçu depuis 6 ans, on fait à peu près 40 écoles par an. C'est énorme. Ce n'est pas 40 classes, attention. Il y a des écoles qui font 300 élèves. Il y en a d'autres qui font 1 000, 1 500 enfants. Et on s'est aperçu que ces enfants ne connaissent pas du tout la faune locale. C'est des générations, c'est malheureux, ça, c'est des générations écran. C'est les téléphones, c'est Internet. Ils ne lèvent plus la tête ou ils ne regardent plus en bas. C'est comme ça. Bon, après, c'est la vie qui fait qu'on avance comme ça. Donc, on a eu une première autorisation positive du ministère de l'Environnement qui nous a validé notre projet pédagogique. On a eu une deuxième autorisation du comité scientifique de la Réunion qui a validé notre projet scientifique. Et il ne manque que l'autorisation du préfet qui, normalement, suit le reste. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a deux associations qui se disent écologiques qui nous ont mis les bâtons dans les roues et qui sont montés au créneau pour dire non, on est contre ce projet-là. Et moi, ce que je leur dis, ok, vous êtes contre, mais qu'est-ce que vous voulez faire des oiseaux qui sont inaptes ? On les euthanasie. Je dis qu'on n'euthanasie pas un oiseau, c'est parce que moi, j'ai décidé de l'euthanasier. Il faut l'euthanasier. C'est le monde à l'envers. Surtout que dans différents pays, notamment en France, on a eu énormément de réintroductions de rapaces grâce à des individus invalides qui se sont reproduits en captivité et qu'on a relâchés. Donc, ce n'est pas impossible. Ah non, ce n'est pas impossible. Ça se fait depuis 40 ans partout dans le monde. À la Réunion, non, parce qu'on a deux petites associations. Ils sont une vingtaine de personnes qui crient plus fort que, j'allais dire, une expression, mais ça ne se dit pas. Mais ce n'est pas fini. Attendez, ce n'est pas fini. Moi, j'ai eu toutes mes autorisations. À partir de là, je les aurai. Ça ne m'inquiète pas. D'accord. On attend avec impatience de voir nos papongues en animation, en sensibilisation avec toi. Alors, comment est-ce que tu as emménagé l'environnement pour leur vivre en captivité ? Alors, ce qu'il faut se dire, c'est que tous les oiseaux qui sont présentés en fauconneries en France, bien en France, pas dans d'autres pays, sont tous nés en captivité. Les prélèvements dans la nature sont interdits par rapport à ce que je disais tout à l'heure, la protection, les annexes. Vu qu'ils sont nés en captivité, ils connaissent déjà l'homme. Donc, ils connaissent déjà l'alimentation, on va dire, décongelée. Parce que nous, on reçoit des aliments congelés et on décongèle au fur et à mesure en fonction du poids de l'oiseau. Après, on part en chasse. Mais ça, c'est une autre alimentation. Donc, les animaux qu'on a en volerie volent à peu près entre trois quarts d'heure et une heure par jour. Ça, c'est une obligation pour pouvoir maintenir les oiseaux avec un esprit beaucoup plus calme, beaucoup plus posé. Moi, je donne toujours l'exemple, c'est un enfant. Un enfant, il pleut pendant des jours, vous le laissez à la maison et au bout d'un moment, il pète les plombs. Je veux dire, les parents aussi pètent les plombs. Et l'oiseau, c'est exactement pareil. Si l'oiseau, il reste à la tâche tout le temps, tout le temps, tout le temps, au bout d'un moment, il pète les plombs. Si jamais, quand vous allez le lâcher, il va partir, il va partir, il va partir et vous allez avoir du mal à le récupérer. Donc là, ils volent tous les jours, tous les jours, tous les jours. Même manipulés. Ils sont manipulés, portés, caressés, on tire les plumes. Ils sont vraiment manipulés. Ça, c'est vraiment pour qu'ils aient un esprit qui soit habitué, qui soit carré dans leur tête. Après, le maintien dans des animations comme ça, on fait en sorte que les perchoirs soient à peu près les mêmes qu'il y a dans la nature. C'est-à-dire qu'un faucon ne va jamais se tenir sur des perchoirs arc-en-ciel, on appelle ça arc-en-ciel, comme les buses derrière. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas les pattes qui sont adaptées. Le faucon, c'est des oiseaux qui ont des doigts hyper fins et très longs. Donc, il leur faut des perchoirs qui sont plats. Les buses ou les aigles, c'est des petites serres très costauds. Il leur faut des perchoirs arc-en-ciel en forme d'un arc. Pourquoi ? Parce que pour s'accrocher. Les hiboux, c'est des petits doigts tout duveteux. Il leur faut des perchoirs qui ont différentes places. Donc, en fonction des pas des serres, on va adapter son perchoir. Tout ça, c'est les anciens qui ont mis ça en place il y a très longtemps. Nous, on ne fait que suivre ce que les anciens... Ce qui a marché. Voilà. Est-ce que tu as élevé tous les animaux que tu as ici ? Alors, nous, les oiseaux, on les reçoit d'Europe. Il y en a qui viennent d'Angleterre, 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 d'Angleterre. Ça dépend des éleveurs. Nous, on les reçoit bébés. On les reçoit ici à La Réunion bébés. On finit de les élever et après, on les dresse. Voilà. On ne reproduit pas à La Réunion parce que ce n'est pas intéressant de reproduire. Pourquoi ? Parce que beaucoup d'oiseaux, de rapaces, c'est des échanges qu'on fait entre fauconniers. Et vu qu'à La Réunion, il n'y a que moi qui suis autorisé à en avoir, je me suis dit que ce n'est pas intéressant de reproduire parce qu'un oiseau comme le faucon, ça peut faire jusqu'à cinq petits par an. Je ne peux pas garder tous les oiseaux. Je suis obligé de les redonner à d'autres fauconniers. Et les autres fauconniers sont en Europe. Et à chaque fois, c'est un billet d'avion. Et ça revient très très cher. Donc moi, je me suis dit, je vais recevoir des bébés, je les élève et après, je vais les garder avec moi. Un oiseau comme Jade, ça vit 20 ans, 25 ans. L'aigle derrière, ça vit 60 ans. Il a cinq ans. Un hibou comme Boune, elle, elle a huit ans, ça vit 35 ans. Donc certains oiseaux vont m'enterrer, ça c'est clair. Bernard, merci beaucoup pour ton accueil et toutes ces précieuses informations. Alors, je vous invite à suivre Bernard sur sa page Facebook, l'agence réunionnaise des farougements et de fauconneries. Merci. Merci à toi. Merci. 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 Merci.